Musique Ce matin encore un groupe de Botswangais a trop fait la fête. L'insouciance et la débilité des Botswangais sont aussi grandes que leur pays. C'est dans la forêt de Djamboula qu'un incendie s'est produit, détruisant plusieurs hectares de végétation. Ce n'est pas la première fois que de telles personnes agissent à l'encontre de l'environnement avec stupidité et ignorance. Déjà en 2013, la famine les avait poussés à agir avec une violence inouïe envers la baleine Kaminata qui était jusqu'alors l'emblème du pays. Kaminata fut étripée, démembrée et décapitée. Les Botswangais se sont attirés la foudre de plusieurs nations, s'indignant d'une telle sauvagerie, nous assistons à une sorte de barbecue nationale plutôt barbare. Il est important de noter que cet emportement les mena à inventer le fameux hamburger Kaminata, une sorte de filet au fish made in Botswanga. Après avoir vu des actes aussi criminels, violents, désastreux, agressifs, inconcevables, irrespectueux et monstrueux de la part des Botswangais, on ne peut que se poser cette question. Si les Botswangais sont réellement des êtres humains, l'être humain est-il un monstre ou le monstre un être humain ? Ce comportement causera-t-il notre perte ? Est-il trop tard pour agir différemment ? Non, il n'est pas trop tard. En bougeant son fessier, on peut tout arranger. Il suffit juste de se lever, de marcher et de dénoncer. Sous-titrage Société Radio-Canada